Mathilde Sénéchal, 21 ans, étudiante en droit dans le Loirais, athlète internationale en Loir-et-Cher. On se chauffe pour en faire quelque chose de plus explosif, de plus rapide. Repérée par le club de l'Ajibla-Ronzin, elle y est toujours licenciée. Ah non, on te laisse, c'est la star. La semaine je m'entraîne toute seule à Orléans du lundi au jeudi, donc c'est un peu... Bon à la fin c'est un peu chiant et là je suis contente de rentrer le vendredi, c'est cool, je retrouve tout le monde au stade, donc je suis contente. C'est ici que tout a commencé avec Daniel Aubry en 2012. L'idée c'est que tu ailles assez vite, tu ne fous pas le trépied en l'air, mais que tu ailles assez vite et rythmé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Depuis, il fait toujours ses programmes d'entraînement et la retrouve régulièrement sur la piste blésoise. Le duo tourne bien. Tac, 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 voilà, ça c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux. C'est une fille sérieuse, c'est une fille qui travaille scolairement, donc il faut caser les entraînements et des moments de détente. Donc il faut que tout ça, ça aille ensemble, les entraînements à augmenter, la scolarité et le moment de détente, parce que si on fait tout en stress, c'est pas mieux. Et pour évacuer le stress, il y a les copains du club, partenaires d'entraînement et premiers supporters. Ils sont à fond derrière, ils sont trop contents quand c'est comme ça, donc en plus ils sont contents de finir la préparation avec moi. Généralement, quand je fais mes dernières séances assez compliquées, les gars ils m'aident. Je ne dévoile pas tes sentiments au grand jour Jerem, ça pourrait être gênant quand ça va passer. Moi je suis vraiment très fier d'elle, de ce qu'elle est fait, c'est vraiment des mots qui sortent du cœur et je suis vraiment admiratif. C'est une battante, en compétition elle se transcende et pour moi c'est vraiment une source d'inspiration. Tout un club derrière sa championne ce dimanche pour les championnats d'Europe de cross-country, objectif top 10 dans la catégorie histoire comme l'an passé. Ensuite l'étudiante Mathilde Sénéchal se focalisera sur ses partiels de droit, beaucoup d'ambition pour un double projet.